Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Bric Actu, comme vous le savez j'essaye de rester chaud patate sur l'actualité de la brique danoise. J'étais en déplacement début de semaine mais je suis rentré juste aujourd'hui. De quoi vous traitez immédiatement l'actualité chaude brûlante de Lego ? Avec hier, mercredi 12 février 2020, l'annonce de la fin et des résultats de la seconde tournée pop-up de review chez Lego ID. Et également une seconde news très intéressante et qui elle, grosso merdo, est tombée aujourd'hui jeudi 13. Et bien c'est peut-être la rumeur, peut-être l'apparition dans un futur proche de petits kits d'illumination LED je le suppose qui serait made by Lego himself. On va détailler très largement ces deux news puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. La vidéo va être un petit peu costaud mais restez tunède, on va découvrir ça ensemble tout de suite et on va aller sur le PC. Alors pour parler de Lego ID, on n'est jamais mieux servi que le site de Lego ID et son blog en l'occurrence. Donc comme je vous l'ai expliqué, on vient de terminer la seconde phase de review de 2019. Alors pour essayer de vous expliquer ça de manière assez simple, grosso modo si j'ai bien compris et je peux toujours me planter, donc n'hésitez pas à me corriger si je dis des âneries. Lego, au moins sur 2019, semble faire une rotation en trois phases, c'est-à-dire qu'ils font, pour 2019 c'est le cas, trois phases de review, les quatre premiers mois de 2019, ils étudient les sept qui ont atteint les 10 000 votes, tac, ils délibèrent et ensuite ils en retiennent quelques-uns pour les commercialiser. Seconde phase de review de 2019 et si on va du coup, hop, alors sur le blog ici, on nous dit Lego Seconde 2019 Review Result, ils vont nous dire de quand à quand ils ont fait cette phase de seconde review 2019. Donc ce sont les 10 produits qui ont atteint les 10 000 votes entre début mai 2019 et début septembre 2019. Donc tous les sept qui sont ici ont atteint 10 000 dans cette, on va dire, moitié de 2019, entre mai et septembre. Et du coup, Lego a terminé début 2020 de délibérer sur des sept qui ont atteint 10 000 votes sur le milieu de l'année précédente. Voilà, c'est pas facile à comprendre. Juste pour terminer sur l'explication des rounds de review, eh bien si ici ce sont les sept qui ont atteint 10 000 entre mai et septembre 2019, on en a d'autres qui ont atteint ces 10 000 votes, eh bien après. Et ici, c'est The Third Lego Review, voilà, qui est ici. Ça, ce sont les 12 sept qui, eux, ont atteint les 10 000 votes sur fin 2019. Voilà, globalement, de début septembre à la fin d'année. Et ça, par le biais de ce second article de blog ici, pour vous donner les explications, pour que vous compreniez bien un petit peu les rotations, eh bien ces sept-là ont été annoncés comme qualifiés pour la troisième phase de review de 2019, tout début janvier 2020. Et ça, c'était un article qui est daté, je crois, du 6 janvier, un truc comme ça. Et là-dedans, on a tout un tas de sets, comme Ratatouille. Je te fais coucou, Ratatouille, puisque tu es donc le camarade français qui est à l'initiative de ce set, ainsi que d'autres choses, comme ici le set Zelda, ou encore le delivery express de Futurama. Voilà. Donc, du coup, si on revient sur le blog, hop, sur l'article de blog initial, Lego vient de conclure son analyse sur les 17, eh bien, qui ont été qualifiés à mi-2019. On avait là-dedans, donc on va aller regarder un peu plus, on avait en qualifiés en 2019, ces 17, à savoir une navette, une navette, le Thunderbirds, du Pursuit of Flight Made in JK Brickworks, le Muséum d'Histoire, le set The Office, la fonderie, le forge, la forge médiévale, le set Winnie l'Ourson, du set Space, la maison hantée, ou encore Blanche-Neige, et les 7 Nains, tout du moins la maison des 7 Nains. Voilà. Donc, le coup près est tombé, après 4 mois d'études intenses chez Lego, eh bien, le résultat est indéniablement connu, puisque nous avons, et ça j'en suis très content, la forge médiévale, parce que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette, comment dire, cette époque, et ce design, etc. Donc là, Lego nous met bien, c'est du fan modèle, ne vous inquiétez pas, on va tout changer. Je te fais un petit coucou, Jonathan, et ton 7 dinosaures. On en discutera dans une vidéo très largement sur le set des dinosaures Lego ID, avec Jonathan, le fan designer. Oui, je sais, j'étale publiquement ma médiocrité, puisque j'ai du retard. Et enfin, du coup, ici, Winnie l'Ourson, un set Disney. On nous dit aussi, entre les lignes, que le set Anatomy de Stefan X avait été repoussé en termes d'études, parce qu'il était très compliqué, celui-là, avec le Lego qui s'ouvre, mais finalement, vous voyez, le coup près tombe, et tout ça, c'est schlac, schlac, gros coup de schlac, et c'est mis à la poubelle. Donc, on ne retient que deux sets qui viennent s'ajouter aux trois autres qui étaient déjà en phase acceptée, pour qu'ils soient produits, je ne sais pas trop quand, ça, c'est clair. Pour ce qui est de la troisième phase de review 2019, voilà, ça, c'est tous ces sets-là qui ont été qualifiés sur la fin 2019, c'est-à-dire de début septembre à décembre. Ça, c'est l'article du blog de tout début janvier qui nous dit que tous ces sets-là vont rentrer en phase de review. Sachant qu'il leur faut à peu près 4 mois, il est à prévoir qu'on aura le résultat sur ces 17, 12 sets, ces 12 sets, on va dire, aux alentours du mois de mai, un truc comme ça, début mai, pour mon anniversaire, voilà. Et pour mon anniversaire, j'aimerais bien soit un Ratatouille, soit un Futurama, ce serait bien, j'aimerais bien l'un des deux, voilà. Mais ça, c'est ce qui va nous attendre pour, je pense, le mois de mai, le mois de mai, qui, du coup, sera riche en LEGO ID. J'aime beaucoup le Zelda, là, j'en suis à peu près là, d'ailleurs, pour vous dire, je joue à Zelda Breath of the Wild et je suis arrivé ici, à l'étable, dans la seconde zone de jeu, et voilà, j'avance pas vite, j'avance pas vite. On va, du coup, maintenant, désormais, découvrir les sets qui sont actuellement en phase qualifiée. Donc, actuellement, de déjà qualifiés, dans des phases de review précédentes, on a le piano, The Pirate Bay et 1, 2, 3, Sesame Street. Alors ça, j'en ai rien à secouer, je me trouve moche, voilà. Ça, ça a été un truc de collection immonde, enfin, gros, je, ouais, bon, je suis pas un grand fan. Ça, par contre, ça m'intéresse. Mais on va regarder tout de suite, plus principalement, les projets des deux protagonistes qui ont remporté la mise tout début mi-février 2020, cette seconde phase de review 2019, avec tout d'abord le médiéval Blacksmith qui est ici, qui est un très beau projet. Moi, j'aime beaucoup, voilà, donc ça, c'est de la CAO, ça a été fait avec un petit logiciel. C'est franchement très sympa, architecturalement parlant et techniquement, techniquement, en fait, en termes de technique de construction, ça va être très, très, très sympatoche. Son designer, Nami Rob, Nami Rob, oui, c'est ça, a déposé tout un tas de projets sur la plateforme qu'on peut clairement voir comme étant badgés médiévaux. On avait ici une vieille maison médiévale, c'est pas sans nous rappeler ce qu'il vient de faire sur la forge, la forge, c'est vraiment très, très, très similaire. Il a l'air vraiment d'aimer cette phase de notre histoire. On voit aussi, il y a un pirate ici, un petit peu en mode pirate des Caraïbes, un port médiéval du Harry Potter et du Dobby. Voilà, donc j'aime beaucoup son travail, très ravi. Et là aussi, il y a le Nuneschmanch, Nunes Castle, c'est le plus gros château, un des plus grands châteaux d'Allemagne qui a inspiré Walt Disney pour les châteaux, les grands châteaux de Disney, que j'ai en version nanoblocs d'ailleurs. C'est le plus gros set nanoblocs ça et je l'ai. Ensuite, le second, c'est Winnie l'ourson, ça nous ramènera en enfance, Winnie l'ourson, évidemment, avec tout un tas de choses. C'est un petit set, ça ne va pas être très grand, ça ne va pas être très cher, 40 balles, j'espère, ça serait bien. Attention, peut-être que Mickey va nous sceller la note. Alors là, ici, c'est Ben Luizia qui est à l'initiative de cette création, Ben Luizia qui fait l'utilisette, on voit qu'il aime les petites maisons avec la maison des Lonnie Toons et la maison de Bugs Bunny ou d'autres petites choses mignonnettes, j'ai envie de vous dire. Il a un peu de passif sur la plateforme, mais aucun gros projet qui aurait déjà taquiné des résultats assez importants, si ce n'est la maison des Lonnie Toons. Ensuite, ce que je peux vous proposer, évidemment, c'est The Pirate Bay qui est un projet déjà approuvé, donc qui va rentrer, qui va être actuellement en phase de conception, etc. Ça, c'est le set qui me hype le plus dans les prochains sets Lego ID à venir. Celui-là, je me prostitue, je l'achète tout de suite ou je demande à Lego de me le fournir s'ils veulent bien encore me fournir des Lego si je ne les ai pas trop mis en PLS. Du coup, du coup, je suis vraiment, vraiment, vraiment grand, grand fan de ce set The Pirate Bay. La seule grosse interrogation qu'on a, c'est son prix à venir et j'espère qu'ils ne vont pas nous as-mater. ce serait bien. Ce serait bien. Du coup, dernier point, dernier point, c'est What's Next sur Lego ID. Eh bien, comme je vous l'ai dit, la troisième phase de review de 2019, donc tout ce qui a été, tout ce qui a atteint 10 000 votes sur les quatre derniers mois de 2019, 12 sets qui sont ici avec mes grosses préférences qui sont aussi ici, donc ratatouille, bien sûr, du Frenchie Brick Project et Brick Project, je t'apporte encore une fois tout mon soutien parce que j'adore le travail que tu fais, le temps passé à faire de l'infographie, bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et s'il vous plaît, envoyons tous des bonnes ondes du Karma à The Brick Project pour voir son projet bien évidemment commercialisé et le Planet Express. Alors, le Planet Express également. Alors là, pareil, mes salutations à Nicolas Stocci qui est un designer de qualité et surtout et également dans le Planet Express, on va aussi apporter des salutations à l'équipe Mechabrix que je vous ai présenté dans une précédente vidéo qui est un logiciel online de design de Lego et de rendu puisqu'il y a un module de rendu dedans et Gabriel Zanotti qui est donc le graphic designer qui a fait la com autour et surtout qui a fait les rendus sur Mechabrix si je ne dis pas de bêtises, messieurs, je vous souhaite à tous les deux bon courage et de la réussite autour de votre projet Brick Delivery Express, pardon, voilà, et bon, j'aime beaucoup aussi le set Zelda, je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir dit que l'aquarium serait une bonne pioche, on verra, The Winter Chalet je le trouve très sympa, après ça, la machine écrite je trouve ça trop compliqué, Queen, les scènes ouvertes, j'en ai un peu ras le bol, bon, Sinfield, encore pire, c'est trop vieux, j'y crois pas du tout, je mis sur ces deux là, c'est Nostra Bricus qui vous parle là, je dirais que je trouverais très bien que ces deux sets là ils gagnent, voilà, moi je crois vraiment aux prédictions de Dimitri que ces deux là vont gagner, voilà, je sais, j'ai mis très bien l'accent que je ne pourrais pas trop déterminer si c'est indien, pakistanais, je sais pas trop, c'est très oriental, voilà, je fais dans la prédiction, dans la prédiction, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore, ça ce sont donc les douze sets qui sont en review, what next encore, bien évidemment, après avoir vu donc les sets approuvés, qui sont les cinq là, on a balayé, on sait ce qui nous attend, c'est les sets qui ont pour l'instant atteint le palier des 10 000, le palier des 10 000 et qui seront donc dans un prochain lot de review, très certainement les quatre premiers mois de 2020, de 2020, donc c'est à dire que d'ici quatre mois, je pense, fin avril, en décalage, je pense qu'au mois d'avril, ils devraient nous dire quel set rentre en review pour le premier lot 2020 et dans ces sets là, on devrait avoir ceci, avec entre autres, le petit jeune, le ch'ti, le ch'ti jeune talentueux français qui est ici, qui est Disney Brick, qui a sorti Mary Poppins et qui a atteint les 10 000 votes en un temps record, Cocorico, encore un français qui cartonne, je te félicite, je te félicite, et bien sûr, la Tesla Cybertruck qui a buzzé au moment où Elon Musk a présenté la Cybertruck et qu'ils ont fracassé les vitres à coups de pavasse, voilà, ça avait fait le buzz, il avait sorti ça dans la foulée et du coup, il avait atteint, il a atteint les 10 000 votes. Il y a d'autres projets qui ont plus récemment atteint les 10 000 votes, je pense ici à la voiture UCS Chitty Chitty Bang Bang, je ne connais pas le background de cette voiture, d'où ça vient, je n'ai même pas lu, mais bon, ça ne me hype pas plus que ça, même si ce n'est pas moche. Ça par contre, la train station de Stuttgart, je vous avoue que c'est assez joli, c'est plutôt bien fait, pourquoi pas, je vous avoue, mais de toute façon, ce qui est clair, c'est que pour l'instant, on n'a pas tous les candidats, on n'est qu'au mois de février, il y a encore, je pense, deux mois pour que des projets atteignent les 10 000 votes et rentrent dans le lot de review de la première phase de 2020. Ces futurs sets accompagneront les 4 sets qui ont déjà atteint les 10 000, on peut prévoir qu'il y en ait 3-4 de plus qui rejoignent la danse pour du coup le premier lot de review de 2020, ce qui va être une actualité très chargée pour LEGO ID. A ce titre, la suite de la suite, c'est quel set pourrait du coup rentrer dans cette phase de review de 2020, soit la première qui devrait, je pense, se terminer autour de fin avril, janvier, février, mars, Dimitri, janvier, février, mars, avril, voilà, donc 4 mois, je pense que dans 4 mois, on va avoir les résultats des sets qui rentrent en review pour 2020, dont ceux que je vous ai présentés, et dans 5 mois, je dirais, parce qu'il va y avoir un décalage, je pense que début mai ou courant mai ou mimer, l'ego nous dira quels sont les vainqueurs de la 3ème phase de jugement de 2019, à savoir l'un des 12 sets, ou deux des 12 sets qui sont ici, avec mon pronostic que je vous ai donné. La suite de la suite, la suite de la suite, c'est pas facile, je parle beaucoup, j'espère qu'à force de vous faire de la marteau-thérapie, vous comprenez, du coup, même moi, je suis pas sûr, je dis des conneries, je fais des prédictions, par contre, la suite de la suite de la suite, le fin du fin, c'est quels sets pourraient nous tomber dans la banette pour la suite de 2020, ça mériterait une vidéo Nostra Bricus, donc Nostra Bricus va travailler, comme vous pouvez le voir ici, il y a beaucoup de sets qui commencent à avoir beaucoup de votes, de supporters, beaucoup, il y en a Jones ici, Brooklyn Nine-Nine avec Peralta, mais ça, je suis un grand fan, et d'autres sets qui sont en train de monter, l'exploratorium, ça a l'air magnifique, donc, moi, ce que je vous propose, c'est que je vais faire vidéo Nostra Bricus pour la suite de 2020, donc la suite de 2020, ça sera soit la première, soit une autre phase de review de 2020, mais sur la base des projets existants, il y en a beaucoup, il y en a 1800, il y en a 1831 pour être précis, je ne sais pas si je vais tous me les taper ou si je vais devenir épileptique, mais j'ai bien envie de vous faire une vidéo Nostra Bricus sur quel set Lego devrait étudier sérieusement sur 2020, voilà, donc je pense que là, pour la première news, il y a déjà 15 minutes, je suis désolé, mais c'est vrai que c'est assez dense parce que comprendre un peu les cycles de review de Lego ID et les deux gagnants qui ont winé pour cette seconde phase de review 2019 à venir, effectivement, dans les mois qui viennent, la troisième phase de review de 2019 puis la première phase de review de 2020, autant dire que c'est costaud, qu'il y a du taf, qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver et que notre porte-monnaie va prendre cher. je vais devoir mettre un timecode, c'est clair, je vais devoir mettre un timecode, clairement, pour que vous puissiez vous y retrouver et aller directement à la seconde news qu'on va regarder maintenant. On part un peu chez Hotbrick, mais ce n'est pas issu de chez lui, c'est issu de chez Brickset. C'est la news du jour, du mercredi, du jeudi, pardon, 13, je vérifie, 13 février 2020. C'est effectivement que Lego serait en train de tester, de nous tester, nous, autour de kits de kit de lumière. Ce qui se passe actuellement, c'est que visiblement, il y a un event assez balèze qui s'appelle The Lego World 2020. C'est à Copenhague, c'est au Danemark. Et du coup, là, j'ai fait une traduction très sale, mais on est sur le site lego.com de Danemark qui nous dit que c'est un event avec plein d'expériences de construction, tout ça, tout ça, tout ça. Quand on regarde la description sur le PDF qui va avec, en fait, c'est en Danois, donc forcément, je ne sais pas lire le Danois, c'est très con, c'est très très con. Et quand on regarde sur les résultats de recherche sur, par exemple, le réseau ambassadeur, on nous dit que c'est un événement sélect de Lego où des affols peuvent exposer et où Lego communique autour de la marque sur invitation. Donc ça a l'air un peu sélect. Voilà, donc William nous partage une partie des informations avec les photos qui sont sorties, les photos, on va les regarder sur Brickset aussi. Un kit de lumière pour la Mustang, pour le Diner, pour le Château de Poudlard et Kevin, je te fais un coucou, un kit pour ton sapin. Ton sapin ? Ta cabane dans l'arbre. Excuse-moi, je vais me faire battre. Je vais me faire battre. Alors, les prix ont l'air assez balèzes. tout de suite du chaveau pointu. Il s'agit toutefois d'une première phase de test théorique pour évaluer l'intérêt des fans. Oui, les boîtes sont vides et les kits ne sont pas en vente. Les prix publics affichés sont à la hauteur de la réplication du fabricant. 44 euros pour la Mustang, 87 euros pour la cabane de Kevin. et là, ça pique 194 euros pour le kit du Harry Potter. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, ouais, 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 ça pique. Ça pique grave les fesses. Ça pique grave les fesses et si on va sur, du coup, est-ce que je peux regarder les photos ? Là, on a le diner, on est sur Brickset. On voit la photo du kit du diner. On a le kit ici de l'arbre, la kit du diner ici. Ça a l'air joli. On peut même éliminer et la voiture. On ne sait pas quel techno ils vont faire cette filaire. Si ça va être sans fil, je ne sais pas trop. Là, franchement, le kit pour Poudlard, ça va être magnifique la Mustang, ici. Puisque du coup, il y a un mec de chez Brickset qui est au LEGO World 2020 à Copenhague et donc, il fait ses photos et on voit ici un petit peu, on va dire, une esquisse de ce que pourrait être le packaging. Les updates que nous balance du coup, Brickset, c'est que pour l'instant, ce n'est pas en vente, c'est juste pour testing the waters to tester l'eau, voir un petit peu comment ça bouge avec des boîtes vides mais c'est quand même sur les étagères et ils disent que c'est bizarre puisqu'il y a des prix et que c'est sur les étagères et nous donnerons plus d'infos quand ça arrive. Ensuite, update numéro 2, les boîtes vides placées sur les étagères sont placées par LEGO Leeds User Lab donc il faudrait regarder ce que c'est ça, je ne sais même pas ce que c'est, un moyen de tester un peu l'intérêt et d'obtenir des retours. On m'a dit, donc ça c'est le mec de Brickset qui nous dit qu'on lui a dit que le patron du labo Jeanne, Yann Faltom, Faltom, je ne sais pas, qui est à l'événement et est en train de dire les commentaires ici, donc laissez-le, laissons-lui savoir, laissons-lui savoir, laissez-moi vous demander de m'apporter un Becherel donc on va lui laisser comprendre ce qu'on pense, voilà, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, alors vite fait, on va regarder ce que c'est que le LED Lead User Lab, qu'est-ce que c'est que ça, A viewer, d'about LEGO Lead User Lab, d'accord, il faudrait que je regarde ce que c'est ça, voilà, 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 ok, donc il y a tout un process sur comment LEGO évalue un peu le besoin, etc, etc, donc ça c'est intéressant, je regarderai ça une prochaine fois, bon, il y avait une petite news que je garderai peut-être pour ce week-end, à savoir que des nouveaux packs d'accessoires, voilà, voilà, que LEGO va nous fournir, mais si on revient sur le site de William, avec par exemple ici la Mustang, ou ici les autres kits, évidemment, ça va envoyer du pâté, laissez-moi dans les commentaires un petit peu votre avis autour de cette news un peu très sympa de la gamme Night Mode où LEGO va elle-même fournir des kits d'illumination de ces sets, on ne connaît pas encore les prix, il faut mettre des grosses, grosses, grosses pincettes, parce qu'il y a déjà des gens qui sont en train de prendre feu en disant, ouais, c'est trop cher, LEGO va nous en tuber, comme d'hab, on ne sait pas, c'est pour l'instant en phase de tests, de tests, de pré-tests, je pense qu'ils se sont fait plaisir à faire des images, des vues de l'esprit de ce que seraient des sets illuminés, on ne sait pas du tout si ça va rendre comme ça, mais le Night Mode, je trouve ça plutôt cool, après tout, c'est que des LED, donc il ne faudrait pas que LEGO nous vende ça 200 balles, ce serait un peu abusé, donc on va voir, on va voir ce que LEGO va nous mettre dans sa banette pour ça, mais c'était donc les deux grosses news de ce jeudi soir, je m'excuse encore pour la longueur de la vidéo, bien évidemment, vous êtes solide si vous êtes arrivé jusque là, mais vraiment, c'était du lourd, et évidemment, j'avais envie de communiquer là-dessus, de vous filer les infos, et bien sûr, de les traiter d'une façon assez complète, et c'est vrai que juste dire, bon bah deuxième phase de review 2019, bim les deux sets, bon, voilà, là on a fait un peu le tour complet de LEGO ID, de ce qui va se passer dans les mois qui viennent, j'espère que vous avez compris un peu le séquencement avec les trois phases pour 2019, un peu comment LEGO découpe ces phases entre les sets qui arrivent à 10 000, une fois qu'ils sont arrivés à 10 000, tous les 4 mois, tac, on arrête le compteur, on les fait passer en mode review, tac, quelques mois plus tard, quelques mois plus tard, on dit si on les prend, si on les prend pas, si on les commercialise ou si on les commercialise pas, et pendant ce temps là, le temps court toujours et les autres qui sont arrivés à 10 000, tac, on réarrête les compteurs et on refait une phase de review, ce qui des fois crée un peu des décalages parce qu'on peut avoir en review, ça a été le cas je crois pendant le moment 2019, on avait la seconde et la troisième vague de 2019 en même temps encore badger review sur le site LEGO ID jusqu'à temps que comme hier, mercredi 12, LEGO 10, tac, sur ces 17 de la seconde vague de 2019, eh bien je n'en garde que deux, tous les autres sont recalés et eux viennent s'accumuler dans le lot, dans le filtre, des sets qui n'ont pas été retenus sur la plateforme LEGO ID et ça commence à s'accumuler, je crois qu'il y en a quasiment 140, 146, donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui postulent et LEGO semble accélérer le rythme sur la gamme LEGO ID et on nous propose de plus en plus, le portefeuille va souffrir. J'espère que cette vidéo un peu longue vous a plu quand même, qu'elle vous a apporté des informations, un recul, une petite plus-value, plus qu'uniquement un blog écrit, bien évidemment. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez des deux winners de cette seconde vague de 2019 et également de ces kits d'éclairage, savoir ce que vous en pensez ou pas. On en discute, je vous fais des bisous et demain vendredi soir, si vous êtes dans le coin, il est possible, je dis ça comme ça, qu'on continue, qu'on continue le live de montage du X-Wing de Noël qui n'a pas avancé depuis mon live de la semaine dernière où j'ai été complètement, on va dire, coupé dans mon élan par la tempête Sierra, je crois, c'est Sierra, c'est Sierra et elle m'a foutu dedans, elle m'a coupé le jus et du coup, j'étais en short. Dernier truc, et là, on va sur ma page, dernier truc pour ceux qui sont vraiment là jusqu'au bout, il ne me reste plus que 6 minutes de rouleau, de toute façon, sinon après ça coupe. Dans l'idée, n'hésitez pas à aller voir les repets de montage, n'essayez pas d'aller voir la brique avec tu 47 avec les news Harry Potter et tout un tas de trucs, un peu le drama, le pseudo-drama autour de la Ford et de la Fiat 500. Bien sûr, ce que je vous invite à faire vraiment, cette vidéo moque Lego parce que l'intro est what the fuck avec speed, franchement, ça vaut vraiment le coup, rien que le début et le travail de The Frenchie Brick Junkie qui est vraiment excellent, allez voir son travail. Ma vidéo tuto qui est très longue, n'hésitez pas à aller voir la vidéo tuto S-Brick, vraiment, je me suis vraiment éclaté. Avenir, la review de ce set Lego Technique avec l'Ice Brick également, mais la review cette fois-ci et l'expo née en 70 qui est vraiment toujours très sympa et qui est active jusqu'à début mars. Dernier point, il me reste 5 minutes de rouleau avant que ça coupe, allez, vous abonnez à ma chaîne secondaire Nano Block, non, Nano Geek, Dimitri, Boulet, Geek, hop, alors attendez, Nano Geek, Nano Geek, voilà, on trouve, hop, voilà, et on la trouve tout de suite, ah, je suis content, 537 abonnés sur ma chaîne secondaire actuellement, ça fait, bah, une semaine, attendez, on va regarder, je coupe le son tout de suite, hop, je coupe le son tout de suite, quand est-ce que ça a été publié, ça, quand est-ce que ça a été publié, le 3 février, et on est le 12, non, ça fait plutôt 2 semaines, ça fait plutôt 2 semaines, 2 semaines que j'ai lancé la chaîne secondaire, vous êtes déjà à 500, ce serait vachement bien qu'on atteigne les 1000 assez rapidement, déjà 3 vidéos sur la chaîne, les ratios sont super bons, parce que vous voyez, 500, 400, quasiment 400 vues sur 500 abonnés, donc les ratios sont vachement meilleurs que la chaîne principale, mais c'est normal, parce que c'est nouveau, et parce qu'il y a que les motivés qui sont dessus, mais si vous êtes motivés, que vous êtes là, que vous êtes encore là, si vous aimez ce que je fais, donc allez vous abonner à ma chaîne secondaire, on va faire du nanoblock, on va faire plein de choses, et on va faire des trucs très cool, tranquillement, donc voilà, n'hésitez pas, allez faire un tour, il y a plein de belles choses qui vont arriver, et encore une fois, de journée ce week-end, soit vendredi, soit samedi, peut-être dimanche, je ne sais pas, j'espère, si je ne suis pas cramé, demain soir, vendredi, donc restez aware sur Twitter, Insta, Facebook, et en zone communauté de la chaîne principale, puisque je vous annoncerai en une série de tweets et de publications que je commence à streamer, voilà, 26 minutes de vidéo environ, c'est une catastrophe, mais je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne soirée, et on discute de tout ça en commentaire, c'est fini, je vais faire le montage, ciao ! Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus, tu as ici deux liens vers d'autres vidéos ou playlists, fais-toi plaisir si tu aimes les Legos, allez, ciao ciao !